Ancienne présentatrice emblématique du meilleur pâtissier sur M6, Julia Vignali a quitté la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost il y a deux ans pour rejoindre France 2. Sur la chaîne publique, l'animatrice a pris les commandes de la nouvelle formule de Télématin, en duo avec Thomas Soto. Après deux années passées à se lever chaque jour aux aurores, Julia Vignali va enfin pouvoir reprendre un rythme de vie normal. Si elle devait rempiler pour une troisième saison à la tête de Télématin au départ, tout a changé lorsque Sophie Davant fut contrainte d'abandonner la présentation de l'émission Affaire conclue, qu'elle assurait depuis le lancement du programme sur France 2 en 2017. Ayant accepté de prendre les commandes d'une nouvelle émission quotidienne, diffusée de 16h à 18h sur Europe 1, l'animatrice ne pouvait pas cumuler ce nouveau rendez-vous avec ses activités sur Affaire conclue. Sophie Davant a donc privilégié ses nouveaux projets en radio, laissant ainsi sa place à la tête de l'émission quotidienne de France 2. Pour la remplacer, la direction de la chaîne publique a donc jeté son dévolus sur Julia Vignali. Cette dernière prendra officiellement les commandes d'affaires conclues le lundi 28 août 2023. Ce jour-là, une passation de pouvoir entre Sophie Davant et Julia Vignali aura lieu durant l'émission. Interrogée par Télé 7 jours sur ce remplacement, l'ancienne animatrice de Télématin a révélé avoir croisé celle dont elle va prendre la succession dans un endroit plutôt étonnant. Julia Vignali, Sophie Davant m'a confié que j'avais beaucoup de chance nous nous sommes croisés dans un cadre informel, lors du mariage d'un ami commun. Elle m'a confié que j'avais beaucoup de chance, car cette émission est un cadeau, une vraie source de plaisir et un beau terrain de jeu. Point, elle a été très heureuse dans ce programme et y était très attachée. Faire le choix de le quitter n'a pas été évident. Le milieu de la télévision n'est pas facile, pour personne, y compris les femmes. Je crois en la sororité et en la transmission. Je trouve essentiel, quand on a affaire à des femmes intelligentes, dans le pafou ailleurs, de partager les expériences communes, de s'adouber ou de s'entraider. Si est-il rassurant de pouvoir compter les unes sur les autres, a indiqué Julia Vignali ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501